Musique Aujourd'hui, Sciences Antonde vous emmène à Pau, à l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux. Nous partons à la découverte du monde de l'infiniment petit, le nanomonde. Je vous présente Joachim Malouche, Antoine Bousquet et Koste-Mawel Eloudi, qui vont nous servir de guide dans ce monde nanoscopique. Mon domaine de recherche concerne les nanomatériaux. Quand on parle de nanomatériaux, il y a deux termes importants à définir. D'abord, les nanosciences. Les nanosciences sont les sciences qui étudient les mécanismes et phénomènes à l'échelle nanométrique. Il y a un deuxième terme qui concerne les nanotechnologies, qui sont tous les systèmes et dispositifs qui sont élaborés soit à l'échelle du laboratoire, soit à l'échelle industrielle, et qui contiennent des matériaux élaborés à l'échelle nanométrique. Il y a un facteur d'échelle qui est important à prendre en compte quand on parle de nanomatériaux. Évidemment, ce facteur d'échelle de dimension. Ici, vous avez un mètre. Vous avez ensuite le millimètre, qui est un millième de mètre. Ensuite, vous avez le micron, qui est le millième de millimètre, et le nanomètre, qui est le millième de micron. Donc, un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Alors, quel est l'intérêt de faire des nanomatériaux ? Alors, quand on réduit la taille d'un matériau qui est à une échelle macroscopique vers une taille, disons, plus nanométrique, on va augmenter le rapport surface sur volume. Imaginons qu'on a un Rubik's Cube avec deux petits cubes d'arête. Chaque petit cube a une longueur de côté de 1 cm, on va dire, imaginons ça. Si on calcule la surface sur volume de ce cube, on a un rapport de 3. Si maintenant, on passe à un petit cube, seulement un petit cube d'un centimètre de côté, on a un rapport surface sur volume de 6. Donc, on double ce rapport surface sur volume. Ça, c'est un paramètre important quand on parle de nanomatériaux. Une autre façon de voir les choses, imaginons que j'ai un cube et que je le divise en plein de petits cubes. À ce moment-là, on se rend bien compte qu'on augmente la proportion de surface en divisant ce cube en tout petits cubes. Dans un matériau, on a des atomes de volume et des atomes de surface. Les atomes de surface sont des atomes plus réactifs que les atomes de volume puisqu'ils sont moins liés aux autres atomes. Et ils vont avoir tendance à créer des liaisons ou à interagir avec leur environnement. Quand on réduit un matériau d'une échelle macroscopique à une échelle nanométrique, on va augmenter la proportion d'atomes de surface et donc créer des propriétés nouvelles sur ces matériaux nanométriques. Dans l'équipe, on travaille en particulier sur un certain type de nanoparticules qui sont des nanoparticules d'or. C'est un bon exemple pour illustrer ce phénomène d'augmentation de surface sur volume et l'apparition de nouvelles propriétés. Imaginons que j'ai un lingot d'or. Je ne l'ai pas amené ici, évidemment, mais imaginons un lingot d'or qui a une couleur jaune. Si je réduis sa taille sur la forme de sphère de 25 nanomètres, par exemple, je vais changer sa couleur et créer une couleur rouge. Si maintenant j'ai des nanoparticules creuses d'une centaine de nanomètres, je vais avoir une couleur bleutée. Si maintenant j'ai des nanobâtonnets d'or, je peux avoir une couleur violette. On voit bien que l'intérêt des nanoparticules d'or, ce sont les propriétés optiques de ces matériaux. Ces propriétés optiques dépendent de la taille et de la morphologie des nanoparticules. Ces propriétés découlent d'un phénomène physique qu'on appelle la résonance-placement et qui est dû à l'oscillation, à la résonance d'électrons de surface de ces matériaux en interaction avec la lumière. Il y a un deuxième effet important qui concerne ces nanoparticules d'or. C'est l'effet photothermique. En fait, ces nanoparticules, lorsqu'on les irradie à une certaine longueur d'onde, par exemple le proche infrarouge, on va échauffer ces nanoparticules, on va créer une augmentation de température. Et cet effet, en fait, est mis à profit dans le domaine de la nanomédecine. L'idée étant d'insérer ces nanoparticules dans une tumeur et ensuite d'irradier la tumeur à une certaine longueur d'onde pour échauffer les nanoparticules insérées dans la tumeur et donc tuer les cellules cancéreuses. C'est un type d'application des nanomatériaux dans le domaine du biomédical. Nous avons un projet de recherche qui concerne l'élaboration d'un matériau pour la culture cellulaire. Pour bien comprendre la problématique, les cellules ont besoin d'une surface pour se développer, une surface hydrophile, donc qui aime l'eau, et pour récupérer ces cellules, la surface doit devenir hydrophobe. Et donc dans ce contexte-là, dans ce contexte de recherche, on travaille avec une équipe de polyméristes dont fait partie Antoine. Oui, et nous, donc, on va synthétiser un polymère qui va être thermosensible. Alors thermosensible, ça veut dire sensible à la température, c'est-à-dire qu'au-dessous d'une certaine température, le polymère va être hydrophile, et quand on va venir chauffer, on va venir dépasser cette température-là, le polymère va devenir hydrophobe, et les cellules vont se détacher. Donc cet effet thermique sera provoqué par l'inclusion de nanoparticules d'or dans cette matrice de polymère. D'abord, petite introduction sur les polymères. Alors un polymère, c'est une très longue molécule constituée de milliers d'atomes, et donc on appelle une macromolécule. Cette macromolécule, elle est formée d'unités répétitives, comme un collier de perles est formé de la répétition de perles. Cette perle, en chimie des polymères, on appelle ça un monomère, donc mono 1, et quand on vient les attacher les unes avec les autres, ça donne un polymère, donc poly plusieurs. Si votre monomère, votre perle, c'est le styrène, alors vous allez former le polystyrène. Il y a plein de matériaux polymères que vous connaissez, polyéthylène, les polyesters, les polyamides. En fait, il y a autant de polymères qu'il y a de monomères. Mais il y en a encore plus, car on peut avoir aussi des copolymères. Un copolymère, c'est une chaîne polymère où vous auriez plusieurs monomères différents, comme dans ce collier où on a des perles rouges et des perles bleues en même temps. Ici, on a un bloc de perles bleues et un bloc de perles rouges. Ça, c'est un copolymère qu'on dit à bloc. Un copolymère à bloc. Ce sont des assemblages très intéressants parce que dans un seul matériau, vous allez avoir les propriétés du bloc bleu et les propriétés du bloc rouge. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le bloc bleu et le bloc rouge, ils ne s'aiment pas du tout. Et donc, quand on va créer le matériau qui va être constitué de plein de chaînes, les blocs bleus et rouges vont avoir tendance à minimiser leurs interactions. Et donc, les blocs bleus vont former une phase bleue et les blocs rouges vont former une phase rouge. Et ce phénomène-là, c'est un phénomène spontané et du coup, on l'appelle l'auto-assemblage des copolymères à blocs. Maintenant, si le volume du bloc bleu est équivalent ou presque au volume du bloc rouge, alors vous allez former des lamelles de blocs bleu et rouge et une alternance de lamelles rouge et bleu. Et ici, vous avez une image de microscopie où vous avez un copolymère à blocs qui s'organise en phase lamellaire et vous voyez une alternance de lamelles blanches et noires. Du coup, un des objectifs de ce travail de recherche sera d'être capable de localiser les nanoparticules d'or dans l'une ou l'autre des phases du copolymère à blocs. Comment on va faire au niveau synthétique pour arriver à placer la nanoparticule d'or dans la phase bleue et alors quelles vont être les propriétés de ce nouveau matériau ? Et de la même manière, comment on va être capable de placer les nanoparticules d'or dans la phase rouge et quelles vont être les nouvelles propriétés ? Durant ma thèse, je vais travailler sur l'élaboration et la caractérisation des matériaux hybrides à base de copolymères à blocs et de nanoparticules inorganiques. Alors, mon copolymère à blocs est composé de deux blocs. Un bloc thermosensible, représenté en bleu, et un bloc isophobe, représenté en rouge. Le polymère bleu, thermosensible, est soluble dans l'eau à température ambiante. Quand on va commencer à chauffer notre polymère au-dessus d'environ 40 degrés, il va commencer à devenir hydrophobe, donc insoluble dans l'eau. Le bloc rouge est un bloc hydrophobe et un bloc rigide qui va apporter, bien sûr, de la rigidité à la structure parce que le bloc bleu est un polymère mau. Il est également constitué d'atomes spécifiques qui vont favoriser l'analyse chimique de notre matériau. Je réalise également la synthèse de nanoparticules d'or. Donc, pour synthétiser des nanoparticules d'or en forme de bâtonnets, comme là, la synthèse est réalisée en deux étapes. La première étape consiste à la formation des germes. Les germes sont ici des nanoparticules d'or de forme sphérique et de taille beaucoup plus petite qui font environ 2 nanomètres. Pour synthétiser nos germes, on part d'un sel d'or. Donc, notre sel d'or est solubilisé. Ici, on a une solution d'or. Donc, ce sont nos ions d'or qui sont ensuite réduits par un agent réducteur fort pour nous permettre d'avoir l'or métallique qui, en fait, va s'agréger et former la particule d'or. Dans la deuxième étape, on met en contact nos germes avec des ions d'or et ces ions vont être réduits à la surface des germes. Donc, on passera des ions d'or au métal or. Et ce métal va ensuite pousser selon une direction préférentielle pour nous donner nos nanobartonnets d'or. On va ensuite incorporer nos nanobartonnets d'or dans le bloc bleu de notre copolymère qui est un bloc thermosensible. On va ensuite irradier nos particules d'or de telle sorte qu'en chauffant, elles puissent réémettre de la chaleur au sein du matériau qui va être capté par ce bloc thermosensible pour ensuite changer d'hydrophilie. On passera alors de l'état hydrophile à l'état hydrophobe au sein du matériau. Pour venir localiser nos nanobartonnets d'or au sein du bloc bleu de notre copolymère, il est nécessaire que ces particules aient une forte affinité chimique avec le bloc bleu du copolymère, ce qui n'est pas le cas ici. Il est donc nécessaire de venir attacher à la surface de nos nanobartonnets des chaînes du polymère bleu. Ces nanobartonnets modifiés par des chaînes du polymère bleu vont être mélangés avec notre copolymère à bloc. Elles vont venir ensuite s'incorporer dans le bloc bleu de notre copolymère pour nous donner le matériau thermosensible utile pour la croissance cellulaire. Maintenant que nous avons notre matériau, nous allons pouvoir faire des analyses là-dessus. Dans un premier temps, nous allons vérifier si nous avons bien des particules en forme de nanobartonnets et aussi voir si elles sont réellement incorporées dans la phase bleue de notre copolymère. hypnothic Alors vous venez voir que ces nanoparticules, lorsqu'elles sont insérées dans une matrice de polymère, eh bien ça va générer des interfaces. Ces nanoparticules, elles ont un grand rapport surface sur volume et quand on met deux entités solides l'une avec l'autre, c'est-à-dire ces nanoparticules avec le polymère, eh bien on va créer ce qu'on appelle des interfaces. Et ce dont on a besoin, c'est de caractériser non seulement les matériaux propres, mais également ces interfaces parce que ça va orienter non seulement la synthèse, mais ça va avoir un effet direct sur les propriétés globalement du matériau. Donc pour ça, la première étape, c'est de voir en fait, c'est-à-dire d'observer la morphologie des nanoparticules et de ces interfaces. C'est pour ça qu'on dispose ici d'un microscope électronique à balayage. Ensuite, il faut caractériser chimiquement en fait ce matériau, c'est-à-dire savoir ce qui s'y passe mais à l'échelle locale, c'est-à-dire presque à l'échelle de Langström ou du nanomètre, le 10 milliardième du mètre ou le milliardième du mètre. Et pour ça, on dispose de plusieurs types de spectroscopies ici. Vous avez derrière moi un spectroscope OG, du nom de son inventeur. Il y aura un spectroscope à rayonnement X et il y a aussi un spectroscope de masse d'ion secondaire. Toutes ces spectroscopies permettent de déterminer l'environnement chimique des atomes à l'échelle locale, c'est-à-dire de savoir si un atome de carbone est lié à un atome d'oxygène ou un atome de fluor. Et de savoir ça, si cet atome de carbone est lié à de l'oxygène ou du fluor, ça va orienter les propriétés dans le sens souhaité ou alors on va repartir à la synthèse parce qu'en fait on n'a pas obtenu le bon matériau et le matériau désiré au départ. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de la cartographie chimique à deux dimensions. C'est-à-dire qu'on peut regarder sur une échelle de 50 nanomètres sur 50 nanomètres. Je vous rappelle que un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. On peut regarder où sont répartis chimiquement les atomes. C'est-à-dire si on a un domaine du matériau où il y a plus de carbone ou plus d'oxygène. Savoir ça également, c'est très important pour connaître les propriétés du matériau. On peut également passer à trois dimensions, c'est-à-dire qu'on peut passer à une sorte de radiographie de l'échantillon. Ici, dans le laboratoire, on est également capable d'avoir des méthodes de préparation bien spécifiques de l'échantillon. C'est-à-dire que les nanoparticules, par exemple, on est capable de les couper. Et de les couper, donc de couper des nanoparticules qui font 10 nanomètres, ça permet de connaître chimiquement quel est le cœur du matériau. Et d'aller du cœur comme ça à la surface, ça permet de bien mieux connaître son matériau. Et bien mieux connaître son matériau, ça permet forcément ensuite d'orienter les propriétés que l'on veut conférer à la matière. Dans le cadre de ce travail de recherche, les propriétés du matériau final dépendent directement ou indirectement des dimensions nanométriques des différentes entités présentes dans ce matériau, donc à la fois les nanoparticules et les polymères, et aussi de leurs interactions. Dans ce travail, nous avons cherché à élaborer un matériau stimulable pour la croissance cellulaire, mais ce nouveau monde des nanomatériaux offre de multiples possibilités pour créer des nouvelles propriétés et des nouveaux matériaux. En combinant le monde des nanoparticules et le monde des polymères, on peut vraiment ouvrir un large espace d'application. Et on pourrait imaginer prendre des nanoparticules qui soient photoactives ou une autre propriété, les mélanger avec des polymères qui vont aussi amener un autre rôle, une autre propriété. Et on trouve déjà des exemples dans la délivrance de médicaments ou les cellules solaires. Ou également dans les revêtements, dans l'optique, dans l'électronique, etc.